En fait, je fais partie d'un groupe d'experts qui travaillent sur cette thématique depuis plus de 20 ans et on s'intéresse plus, bien sûr, à l'aspect sûreté, sécurité et les automatismes à développer au niveau de l'industrie et on essaie d'adopter une approche prospective. L'histoire a montré que les changements sont en processus continu. L'humanité fait face à des défis et que depuis le temps de Rome, l'évolution de la vie sur tous les niveaux n'a cessé de changer. Au début, il y avait bien sûr la force des chevaux à propulser la cadence des changements. A la suite, cette cadence s'est accélérée au niveau des armes. On est passé des armes classiques, des épées et des archers jusqu'à l'apparition, bien sûr, de la dynamite. Et jusqu'au 19e siècle, Henry Ford a déclaré que les clients demandent des chevaux qui aillent plus vite et que justement l'ère du cheval est arrivée à son terme et qu'il fallait mettre en place une nouvelle technologie. Ce qui a ouvert bien sûr la voie vers le chemin de fer, vers le moteur à éclosion, etc. Si vous voyez les télévisions de nos jours et les séries en fait à la chaîne, c'est un reflet de l'évolution aussi de l'humanité. On est en fait en train de vivre une révolution au niveau de la technologie de l'information et l'intelligence artificielle. Et là, en fait, pour rester pour les années à venir et simplifier les tâches qu'on pourrait automatiser et consacrer en fait à l'intelligence humaine pour les aspects qui ne peuvent pas être automatisés. On a compris que les systèmes automatisés seraient un jour ou l'autre confiés à des robots. Alors, tout ce qui est rationnel, il restera à l'apanage de l'esprit humain. Il y a un processus d'apprentissage qu'on a entamé depuis un certain temps pour clarifier ce que peut faire l'intelligence artificielle. Il y a une évolution au niveau de la puissance de calcul des grands ordinateurs de nos jours. On est arrivé à des ordinateurs géants qui font des millions d'opérations en nanosecondes. Alors, pourquoi ne pas exploiter justement ces possibilités ? Les ordinateurs nous aident à automatiser certaines tâches. Les ordinateurs peuvent organiser ces tâches de façon automatique et alléger ainsi les tâches de l'être humain vers une meilleure productivité, mais aussi vers le retrait des humains en matière des emplois à risque. Cette tendance va continuer. Et on parle de nos jours des voitures autonomes. On parle même des robots, des taxis volants qui peuvent envahir nos ciels. Ceci n'est plus une science-fiction. C'est déjà en fait en phase d'expérimentation. Et cette évolution n'est pas si complexe que cela. Si on est sur la menace d'un missile qui va tomber sur nos têtes, comment intercepter ce missile ? Il y a des solutions. Il faudrait juste les adopter. La même chose pour la conduite des voitures. S'il y a moyen de disposer d'une voiture autonome et que notre temps de déplacement d'un point A vers un point B peut être consacré à la lecture ou à un autre loisir plutôt que de focaliser sur la route, l'ordinateur peut le faire à notre place. Donc, moi et mon collègue, par exemple, on a plus de 60 ans et qu'il serait préférable de confier l'émission de la conduite du véhicule à un ordinateur qui le ferait mieux que nous dans des conditions de sécurité totale. Pourquoi ne pas opter pour cette option ? La solution serait donc dans l'intelligence artificielle. Toute situation de risque pour les humains pourrait être résolue grâce à l'automatisation. Indépendamment, bien sûr, de notre appréhension vis-à-vis de la confiance qu'on pourrait avoir au niveau des robots ou au niveau des ordinateurs. L'intelligence, qu'est-ce que c'est l'intelligence en fait ? C'est une façon de contourner un obstacle ou un problème et voir les solutions possibles. Donc, est-ce l'utilisation de l'intelligence artificielle qui pose un problème en soi ou bien les applications que cette intelligence artificielle offrerait ? Il y a des tâches qu'on fait manuellement de façon instinctive, mais qui peuvent être confiées à des robots sans conséquences sur l'emploi des humains. Mes étudiants me rappellent que les robots n'ont pas des émotions. Effectivement, un robot n'aura jamais la possibilité d'expérimenter les émotions, de savoir ce que c'est que l'amour, de ce que c'est que la haine. C'est en fait l'apanage de l'être humain. Il faudrait en définitive savoir c'est les aptitudes de l'intelligence artificielle et les limites aussi de l'intelligence artificielle. Un chercheur japonais a toujours souligné que la robotisation serait en fait la solution en ce qui concerne le travail, les tâches ménagères, pardon, au niveau des foyers. C'est une nouvelle révolution au Japon et il y a eu des accidents au niveau de quelques expérimentations, mais cela ne va pas changer en fait le devenir de cette révolution qu'on est en train de vivre. Un chercheur avait écrit un article il y a 20 ans concernant les ordinateurs et il croyait que les ordinateurs allaient disparaître après 25 ans. Et aujourd'hui, on voit en fait la place de l'ordinateur dans nos vies et c'est la même appréhension qui prévaut aussi concernant l'intelligence artificielle. Donc, il ne faut pas avoir une position négative vis-à-vis des révolutions technologiques. L'intelligence artificielle, comme j'ai dit, est là. Les prochaines générations vont maîtriser mieux que nous l'intelligence artificielle. Il y a des défis qui accompagnent et l'installation de ces révolutions technologiques, mais je ne pense pas qu'on va faire marche arrière. La Chine travaille plus que nous sur l'intelligence artificielle et il va profiter donc de cette révolution mieux que nous et il faudrait adopter ces possibilités de progrès pour l'avenir. Merci. Merci.